Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La France est dans une situation catastrophique, dans une situation politique très, très délicate au Mali. Le Mali a été attaqué, Bamako a été attaqué par des terroristes. Le cerveau-penseur de cette attaque a été arrêté. Et il a même commencé à parler, à donner des noms. Les opposants maliens qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont en France et autres, les imams qui sont avec lui, la France, les journalistes français et autres, comme Yassim Nassau ou je ne sais pas quoi. La France se retrouve dans une situation où tout ce qu'elle touche en Afrique, et notamment au Mali, ça se retourne contre elle. Oui. Les Français ont présenté, l'ambassade de France au Mali, a présenté des condoléances aux victimes. Regardez la situation qui se passe, comment la France est en difficulté. Elle présente des condoléances aux victimes, elle ne condamne pas l'acte de terrorisme. Non, 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 c'est pas elle. Elle s'associe avec les familles des victimes. Oh, les familles des victimes là, vivent dans quel état ? Ils vivent au ciel. Même au ciel, il y a Dieu qui est là-bas. En tout cas, ce que disent les chrétiens et les autres, les musulmans et autres. Ils ont quand même un gouvernement. Donc, le communiqué, ils font tout pour éviter de saluer la promptitude de l'armée malienne, les familles et du travail et du gouvernement qui est en train de maîtriser la situation sécuritaire dans le pays. Et pourquoi c'est difficile pour eux ? Parce que si la France reconnaît le travail des familles, ça veut dire qu'elle reconnaît son échec. Elle est dans l'embarras des chats. Elle est entre le marteau et l'enclume. Macron ne sait plus où mettre sa tête. Mais il faut que l'ambassade puisse dire un mot. Parce que si l'ambassade ne dit pas un mot, ça montre que la France est complice. Ça c'est un. Deux, ça montre que vous n'avez pas votre place ici. Le Mali peut demander demain à suspendre des relations avec la France. Comme elle a fait avec l'Ukraine. Qu'est-ce qui est arrivé à Asimigoïda ? Qu'est-ce qui est arrivé au Mali ? Le Mali est tombé ? Non. Au contraire, ce sont de plus en plus les pays africains qui regardent l'Ukraine avec un regard. Mais ils se disent, regardez-moi ces imbéciles. Eux, au lieu de faire la guerre là-bas, ils viennent de faire la guerre sur des gens qui ne les ont pas attaqués. Wagner n'est pas en guerre contre l'Ukraine. Wagner est en guerre contre les terroristes au Mali. S'ils veulent tuer les gens de Wagner, même si c'était ça le cas, l'objectif, mais non qu'à le faire en Ukraine. Pourquoi venir au Mali ? Alors que vous voulez vous installer, avoir des ambassades, avoir de coopérer avec les pays africains. Et vous commencez comme ça. Parce que nous, on est allés attaquer. La France nous attaque. La Côte libre, plutôt, les Etats-Unis, l'Allemagne, la Grande-Bretagne. Vous avez vu, on est venu les tuer en Ukraine ? Non. Bref, la France est dans l'ombard. C'est une situation difficile. Et c'est ce que les Russes appellent l'hypocrisie française. Ils disent ça, c'est l'hypocrisie diplomatique. En diplomatie, c'est ça qu'on appelle l'hypocrisie. Tu viens, tu présentes des condoléances aux victimes. Tu ne présentes pas de condoléances au gouvernement. Mais ces victimes-là, ils vivront où ? Dans quelle planète ? Ils ont quand même un gouvernement. Ils sont dans un pays. Et oui. Et pourquoi vous ne condamnez pas un acte ? Que vous-même, vous êtes venu combattre. Oh, donc quand vous étiez venu, vous n'étiez pas venu pour combattre. Vous voyez le jeu ? Vous n'étiez pas venu. C'est dit que c'est incroyable. Vous savez, c'est là où je dis, en fait, le dieu que nous, nous croyons là, le dieu des Africains, il est très bon. Il est trop fort. C'est dit que quand il dit que maintenant ça suffit, c'est fini. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous n'allez jamais changer le cours de l'histoire. Ils vous laissent faire. Surtout quand ils voient que non, il y a des gens bidons. Vous voyez en Afrique, là, dans les autres pays africains, là, en dehors du Sahel, là, un peu du centre-Afrique, un peu, je dis bien. Mais dans la plupart des pays africains, en Afrique centrale surtout, vous voyez comment la situation est, elle va de mal en pis. Ça fait que ça a gravé, les gars. Vous savez pourquoi ? Parce que Dieu n'a pas encore trouvé des leaders dans ces pays. Ceux qui gouvernent, ils gouvernent par la force. Ils sont là par la volonté des hommes, des Occidentaux notamment. J'ai dit, ça dit que regardez bien les pays. Quand vous voulez, quand vous suivez la volonté de Dieu, il va vous accompagner dans votre guerre. Parce que votre guerre sera une guerre juste. C'est pour ça que vous voyez que le Mali, le Burkina s'en sort. Ne soyez pas surpris de voir que ces pays-là vont être les pays les plus avancés de l'Afrique d'ici cinq ans. Regardez le Congo démocratique. Tissé Kedi, il est entouré des pasteurs. Tissé Kedi, il est entouré des pasteurs. Mais comme Tissé Kedi, et malgré le fait qu'ils soient entourés des pasteurs, il est l'ami des Occidentaux. Il veut faire plaisir aux Occidentaux que Dieu, lui-même le grand Dieu a vomi. Est-ce qu'on pouvait parler de la France ? Comme nous sommes maintenant de parler. Mais aujourd'hui, je préfère encore parler de la Malaisie. De l'Indonésie. C'est-à-dire que la Corée du Sud, pour prendre le côté occidental, ceux qui sont avec, plutôt la Corée du Sud, c'est ceux qui sont avec eux. La Malaisie, ce sont des grandes puissances actuellement. Donc, la France a tout perdu. Et elle vient planter un... Il fallait même qu'elle se taise. C'était peut-être mieux. Il y a des pays qui n'ont pas présenté les condoléances. Elle était obligée. Elle le fait. Elle le fait à moitié. En diplomatie, on ne fait pas ça. Ou tu ne fais pas, ou tu fais. Quand tu fais, fais exactement ce qu'il faut faire. Ne joue pas comme ça parce que tu es en train de te ridiculiser. Emmanuel Macron se fait ridiculiser au Mali. Lui, il est venu au Mali, là, pour lutter contre le terrorisme. Il y a une attaque terroriste qui fait des morts. Il n'est pas capable de reconnaître que ce gouvernement fait son travail, que l'armée a fait son travail. Il ne peut pas. Parce que lui-même, il n'était pas venu pour arrêter les terroristes. Voilà le problème. Donc, ne soyez pas surpris de cette hypocrisie occidentale et notamment française. Ne soyez pas surpris. C'est ça qui montre que, justement, la France est derrière ces choses-là. Vous savez, c'est arrivé le jour même de l'anniversaire de cette gendarmerie. Cette école de gendarmerie, c'est le jour de l'anniversaire de la gendarmerie nationale. Et c'est arrivé un jour après l'anniversaire de la création de la Confédération des États de l'Afrique, des États du Sahel. Vous voyez maintenant le problème ? Parce qu'ils voulaient... Et eux-mêmes, ils vous disent, ça touche l'image des militaires au pouvoir. Non, ça n'a pas touché l'image des militaires. Ça a touché l'image de la France. Parce que ceux qu'on a arrêtés là, il y en a qui ont parlé, qui ont encore dénoncé la France une fois de plus. L'Algérie est dedans. Quand Mahmoud dit quoi est dedans ? L'Algérie est dedans. Mais c'est ça. Et ça, c'est difficile pour eux. Les gars, arrêtez avec le terrorisme, les gars. Les euro-occidentaux, là. Si vous voulez relever vos économies, arrêtez avec le terrorisme en Afrique. Parce que plus vous faites ça, là, puisse vous attirer la méchanceté du grand Dieu. Et cette foudre-là, personne ne peut l'arrêter. Même pas vos intelligences, là. Parce que votre intelligence est minime. D'ailleurs, vous ne l'êtes pas. Vous êtes à la recherche du gain. Vous êtes méchant. Vous êtes prêt à tout. Pour avoir ce que vous voulez. Ça, ce n'est pas l'intelligence. Or, il y en a mes frères et sœurs. Dire cela, c'est inciter à la haine. Non, je voulais seulement vous montrer l'hypocrisie de la France. C'est un état hypocrite. Et vous ne pouvez pas avoir confiance en eux. Et ça, ça a toujours été comme ça. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos anciens étrangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pays, le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foutoyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos anciens étrangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.